... Bien que battu au Moustoir en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, Lorient a retrouvé ses vertus offensives et de beaux jeux ces dernières semaines. Sylvain Ripolle espère une continuité dans ce derby face aux Nantais qui reste sur un succès contre Bordeaux, puis Metz en Coupe de la Ligue. Les Nantais sont balottés en début de rencontre et il faut une double intervention décisive de Rioux pour empêcher le premier but d'Emerlu. Autant se le dire tout de suite, ce sera une partie où les gardiens vont s'illustrer. Une nouvelle fois, Rioux reste solide sur ses appuis pour repousser cette tentative de Raphaël Guerrero. On a parlé de Rioux, place désormais à Benjamin Lecomte qui s'interpose sur la frappe pied gauche de Georges-Kévin Nkoudou. Le beau décalage de Yacine Pamou à la base. Le coup franc de Jordan Verretou prenait une belle trajectoire sous la barre transversale, mais une nouvelle fois, Benjamin Lecomte se détend bien. Pas de septième réalisation pour Jordan Verretou, meilleur artificier des Canaries. Nantes qui a eu du mal en début de rencontre, déroule sur la fin de cette première période et va ouvrir la marque par l'intermédiaire de Yacine Pamou. Troisième but pour Yacine Pamou, son dernier remonté à la onzième journée face à Lévi Antonon Gaillard. Une frappe en pivot avec le petit rebond juste avant pour tromper Benjamin Lecomte. À la 45e minute, Nantes mène à 1-0. Dominateur surtout sur la possession de balle en début de rencontre. Les Merlu ont concédé des occasions et se sont fait surprendre, mais ne vont pas relâcher leur étreinte. Le centre de Gassama et l'égalisation de Jordan Ayou. C'est mérité en deuxième période. Les hommes de Sylvain Ripoll avaient énormément poussé. Et c'est Jordan Ayou qui marque son sixième but de la saison. L'ancien Marseillais qui était en difficulté en début de championnat est en train de trouver son rythme de croisière. Michel Derzakarian effectue des changements pour changer le cours de la rencontre avec l'entrée de Johan Nodel. Mais ce sont toujours les Merlu qui se procurent les plus nettes opportunités avec cette tête plongeante de Jordan Ayou. manque de réussite pour le Gagnéen qui était tout proche du doublé. On était donc tout proche du 2 buts et 1 pour Lorient. Mais ce sera finalement, et contre le cours du jeu, un deuxième but mais marqué par les Nantais avec le Joker Johan Nodel. Déjà buteur en Coupe de la Ligue contre Metz en étant entré en jeu. Il récidive ce soir. Un rush magnifiquement conclu, plein de sang-froid. Pour le 2 buts et 1 sur sa seule occasion en deuxième période, les Nantais sont parvenus à reprendre l'avantage. Lorient va toucher Dubois une nouvelle fois avec ce petit ballon piqué de Mathias Autrette. manque de réussite pour les Merlu. Mais bien joué n'est pas gagné. Lorient s'incline 2 buts à 1 et n'est qu'à un point du premier relégable. Les Nantais réalistes bouclent leur demi-saison avec une belle 7ème place et 30 points au compteur. Lorient s'incline Coupe de la Ligue contre Metz Sous-titrage FR ?